Je pense que la vie est formée de plein d'aventures, puis il y en a certaines, évidemment, qui sont plus difficiles que d'autres. Tu n'es pas toujours où tu veux être, mais en fait, tu es où tu es. La vie, c'est un processus, puis la nature est un procédé pour vous faire évoluer. L'important, c'est d'avoir la force de dire que peu importe où je suis, je me suis rendue ici. Si on crée une relation avec la nature qui est positive en étant petite, plus on a une relation positive avec quelqu'un, plus on veut y prendre soin. Je pense que c'est un peu la même chose avec la nature. C'est des livres qu'on utilise quand on veut débuter une activité avec au grand air. Ah, j'ai un petit faible pour Le voleur de feuilles. C'est l'histoire d'un écureuil qui pense que les autres animaux lui volent les feuilles de son arbre, mais finalement, à la fin du livre, il se rend compte que c'est le vent qui faisait tomber les feuilles, donc souvent on l'utilise à l'automne. Je m'appelle Camille. J'ai fondé une coopérative avec cinq de mes amis, coopérative au grand air, où on pratique de l'éducation par la nature, avec la petite enfance, le scolaire, les organismes communautaires. J'ai été au cégep de la Gaspésie et des îles, faire une technique en tourisme d'aventure. Ensuite, j'ai été à l'Université du Québec à Chicoutimi, au bac en intervention plein air. J'humilais avec des expériences de travail à chaque été. Sinon, ce que je fais, j'essaie de terminer ma maîtrise. Ça devrait finir, j'espère, prochainement. Je m'appelle Virginie Gargano. Je travaille en plein air depuis une vingtaine d'années. Dans le fond, je lead, je mène des expéditions avec différents types de groupes. Je suis rendue au point dans ma carrière où je donne de la formation sur les bénéfices de la nature et de l'aventure. Tout ça est apporté par le fait que je fais aussi de la recherche dans ce domaine-là et j'enseigne à temps plein à l'université. C'est un de mes mentors, eux autres. Lui, c'est Paul. On l'aime Paul. Quand moi, j'ai commencé à travailler en plein air, il n'y avait pas beaucoup de femmes au Québec qui étaient comme représentées, si on veut. Puis les personnes qui m'ont fait ma place, c'est des gars. C'est différent aujourd'hui, je pense, parce qu'il y a de plus en plus de filles qui travaillent dehors, en plein air. C'est plus égalitaire. Les perceptions aussi ont changé. C'est à quoi je crois, c'est que quand tu vis une expérience d'aventure en nature, c'est sûr que tu as un impact sur la santé globale. Je trouve qu'aujourd'hui, notre société nous amène dans une posture très individualiste, dans une optique de performance. Puis je trouve que le plein air est contre-corps de façon naturelle. Dans le fond, tu ne pourras jamais être dans une posture de compétition, parce que la nature va t'amener à toujours te voir comme étant plus petit qu'elle. fait que tu ne peux pas combattre la nature, tu dois faire avec. Puis ça favorise après ça des humains, moi, je pense, qui sont plus altruistes. Virginie, par mes lectures à la maîtrise, je la vois beaucoup au travers, comme autrice, mettons, puis avec ses idées comme chercheur. Puis c'est quelqu'un, je pense, qui est aussi rejoignable et facile d'approche. fait que tu as l'impression que c'est quelqu'un avec qui tu peux échanger. Avoir de plus en plus de femmes qui pratiquent des activités de plein air, pour moi, ça fait que c'est plus facile de le faire aussi. Ça me donne plus de partenaires, plus d'occasion de sortir à l'extérieur. Quand je mets mes bottes, puis j'ai mon sac sur mon dos, on est parti. OK, ben, on part. Les gens qui sont avec moi dans mon équipe de travail sont vraiment, vraiment importants parce qu'en fait, c'est sur ces gens-là qu'on s'appuie quand ça va bien, mais quand ça va moins bien aussi. Fait que pour moi, c'est super important de partir avec des gens avec qui je vais avoir du fun. Camille a dit ce que je connais de cette fille-là. Elle est drôle, j'ai passé juste une soirée avec elle, puis je me disais, mais comment ça que je connais pas cette fille-là? Comment ça que je l'ai pas comme... Comment ça que je travaille pas avec, là? Tu te considères pas comme une mentore? Ou tu penses-tu que t'es une mentore à certains égards? Ben, moi, je me le fais dire, mais je pars pas dans l'idée, genre, mettons, je m'envoie avec du monde, je suis comme... Oh, je vais tellement être un mentore. Je vois pas ça, moi. Je vois vraiment que je pars avec du monde, on va travailler en équipe, je vais apprendre à les connaître. Je vois comme... T'sais, comme là, j'étais avec toi, je vois que je pars avec toi, puis je te connais pas, je vais apprendre à te connaître, mais ça dépasse pas... Ça dépasse pas ça, là. C'est plus comme un travail d'équipe pour moi, parce que moi, je sais pas toi, là, mais moi, j'aurais jamais fait tout ce que j'ai fait si j'avais pas eu plein de monde autour de moi. Moi, je trouve que t'sais facile d'approche, t'es pas gênante, t'es authentique, fait qu'on dirait que c'est facile de... de t'approcher, t'sais, même si... Les gens peuvent te voir peut-être comme leur mentore, je pense qu'il est accessible, t'sais. Je me sens choyée de passer ces journées-là avec toi, mettons, mais je pense que je suis aussi à la rencontre, t'sais, j'ai envie d'apprendre à te connaître. Ben oui, ben là, c'est... T'as échangé. T'sais, comment tu penses, là? Ben, moi, je trouve que quand je fais une aventure avec une autre femme, souvent, j'ai plus de facilité à être vulnérable, puis c'est juste une impression, mais j'ai l'impression que des fois, elle peut avoir une meilleure écoute. Oui, j'ai l'impression que les filles ont une place à faire, parce que c'est sûr que quand je me revois, moi, à 18 ans, portager un canot, puis être fière de moi, parce que moi, j'ai toujours été plus bâtie que la moyenne des filles, j'avais l'impression que je faisais quelque chose, puis que là, on m'appréciait pour mes attributs physiques, puis que c'était comme... c'était spécial, t'sais, fait que quand je vois une fille de 18 ans portager un canot, c'est sûr que je m'identifie à ça, puis je trouve ça beau, puis je suis contente, parce que je me dis, OK, on passe de « t'as l'air de ça » à « t'es capable de faire ça ». Fait que ça, moi, je trouve ça fondamental pour tous les genres. Bien, j'ai souvent vu des femmes qui doutaient beaucoup de leur capacité, des fois même physique, puis je pense que d'avoir un exemple féminin qui le fait, qui est capable de le faire, bien là, ils te regardent son comment, bien, t'sais, si elle est capable, moi aussi, je suis capable. Ouais, t'sais, je pense que les femmes qui ont fait les choses avant, c'est comme les grandes sœurs ou les grands frères dans une famille, t'sais, faut qu'ils poussent plus fort pour aller au premier party, t'sais, mais une fois qu'ils l'ont faite, on dirait que la voie est plus facile. Il y a une genre de main qui est là pour un peu te tirer lorsque t'en as besoin, puis qu'ils viennent un peu supporter ta démarche. C'est différent aujourd'hui, je pense, parce qu'il y a de plus en plus de filles qui travaillent dehors, en plein air, mais je pense qu'il va toujours rester des personnes qui vont voir, qui vont penser que les filles sont moins capables que les gars, juste par nos rôles, juste par notre socialisation, puis t'sais, c'est-tu grave, non? Fais juste démontrer ta compétence, puis le reste va suivre, là. C'est vrai qu'il y a quelque chose que j'ai remarqué dans les groupes, c'est que souvent, les filles vont plus nommer qu'elles ont peur de quelque chose, puis elles vont être plus ouvertes à dire qu'elles ne sont pas game de faire quelque chose, puis qu'elles ne sont pas capables qu'un gars. Les gars vont plus être dans l'action, puis le faire, puis après, dire « je ne l'ai pas eu, puis ce n'est pas grave, mais j'ai essayé ». Mais j'ai l'impression quand même que pour moi, à certains moments, j'ai trouvé que ça a peut-être été plus dur, comme si je n'avais pas le droit à l'erreur, un peu comme on jasait, puis comme si je faisais une erreur, j'allais un peu perdre la crédibilité que j'avais gagnée, des fois. D'où me sentir comme « ah, j'ai ma place, c'est toi, ça a-tu fait ça? » Moi, je manquais de confiance, parce que, tu sais, dans le fond, j'étais jeune, puis là, je me disais « oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai apporté? » Puis je ne me voyais pas vraiment aller. Je ne pense pas que j'étais consciente de mes habiletés, de mes attitudes. Mais moi, ça a toujours été des gars qui ont travaillé avec moi, puis peut-être aussi que c'est une différence d'époque, je ne le sais pas. Il n'y avait aucun modèle féminin, en fait. Il y avait comme une femme que, tu sais, moi, je connaissais, on savait qu'elle avait travaillé en plein air au Québec, mais on manquait, c'était juste des gars, tu sais. C'est d'avoir des modèles, je pense, qui peuvent te motiver, tu sais. Puis je pense que, moi, je l'ai senti aussi, tu sais, moi-même, quand j'étais avec des groupes, tu sais, des fois, j'étais avec des participantes, puis ils ne croyaient pas pantoute dans leur capacité physique, tu sais. Est-ce que c'est par les interventions que j'ai faites qu'ils ont fini par croire en elles, puis qu'ils ont portagé un canot toute seule sur 500 mètres, tu sais, mettons, puis au début, ils n'étaient pas capables, tu sais. Mais on dirait que le fait de voir une autre femme être capable, bien, ça les a comme motivées. Tu sais, quand toi, tu ne te vois pas aller, puis tu as 18 ans, 20 ans, puis tu ne vois pas que tu as ces qualités-là de leadership, puis il y a quelqu'un qui te donne cet aspect-là, cet angle mort-là, puis ça fait en sorte que tu fais des trucs que tu ne pensais jamais capable de faire. Mais moi, je ne serais assurément pas rendue où je suis là aujourd'hui si je n'avais pas eu des gens qui avaient cru en moi. Tu sais, j'ai l'impression que les deux, on a un grand intérêt pour l'éducation par la nature, que ça a été présent dans nos vies aussi quand même jeunes, puis qu'on a envie de le partager avec les autres aussi, puis de rendre ça accessible. Les grandes forces de Camille, en fait, c'est utile à expliquer. Je ne la connais pas beaucoup, mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'elle a un magnétisme qui fait en sorte qu'on a envie d'être avec, puis on a envie d'être avec elle, on a envie de devenir son amie. C'est certain qu'elle est vraiment rassurante pour ces groupes. C'est pour vrai que je suis fière quand on réussit des choses entre filles. Je me sens fière de nous, puis je pense que j'ai une plus grande fierté un peu à réussir une aventure avec des femmes. C'est facile de se perdre. C'est facile de se perdre au profit de ce que la société nous demande d'être versus ce qu'on est réellement et ce qu'on a besoin réellement. Pour une fille comme Camille, qui évolue dans le domaine, c'est de rester sur son X à chaque fois qu'elle fait un choix, d'être certaine qu'elle le fait pour elle. Ah, puis de continuer d'avoir du fun, oui, de rire, oui. Je pense que pour moi, c'est important de permettre aux femmes qui veulent faire ça, donc les inspirer, paver le chemin pour d'autres femmes qui ont à cœur le plein air, le partager avec les autres aussi, mais aussi profiter de la nature et de ses bienfaits. Je pense que j'ai encore du chemin à faire dans mon propre parcours, mais je suis ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada